Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Énergie, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, la canalisation autour de la nouvelle lune en vierge qui aura lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne force pas la lecture. Prenez uniquement ce qui vibre en vous ou peut-être écoutez-la aussi parce que ça ne vous correspond pas mais ça va parler de quelqu'un de votre entourage et là alors vous aurez des clés pour pouvoir comprendre ce qui se joue chez l'autre au fait et ça c'est aussi hyper important puisque nous sommes tous hyper connectés, interconnectés, c'est une réalité et tant que l'on prend ça en compte, les choses sont beaucoup plus fluides. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'ai envie de vous parler de la précédente extension de la pleine lune, donc comme vous le savez après chaque guidance que je fais sur youtube, je vous propose une extension sur mon site internet. Et la précédente extension, il y a quelque chose qui est ressorti qu'il n'y avait pas sur youtube, c'était des notions de secrets, secrets de famille, secrets trahisons, enfin il y avait un petit peu toute cette ambiance qui ressortait, qui m'a beaucoup interpellée parce qu'elle est ressortie à plusieurs reprises et j'avais juste envie d'amener un petit éclairage là-dessus qui me permet de vous dire que quand je fais une guidance, ce n'est pas pour le jour J uniquement, c'est pour toute une période, c'est certainement une semaine avant la lunaison et une semaine après mais parfois c'est plus long et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne autour des secrets de famille, des secrets tout court, des trahisons qui viennent soit de vous et vous en êtes conscient, soit qui rôdent autour de vous. Alors il ne faut pas le voir forcément comme une menace, je pense qu'on est plus dans une période où les vérités sont en train de sortir quelque part de l'eau, celle qui était dans le fond, dans la vase et c'est en train d'arriver à la surface pour la guérison, pour aussi plus de clarté sur les situations même si parfois évidemment quand on l'apprend ça fait mal mais il y a quelque chose de l'ordre de libérateur aussi. Donc si vous êtes à hésiter à partager un secret voilà j'ai envie de vous dire c'est peut-être le moment d'y aller au fait parce qu'il n'y a jamais de bon moment non plus pour avouer les vérités qui sont pas toujours faciles à entendre ou à dire. Voilà je retire ça peut-être que enfin je retire pas ça je mets ça de côté on va commencer la guidance mais peut-être que ça ressortira pendant cette guidance-ci. Donc vous le savez j'utilise les cartes comme outil principal mais je reçois énormément d'informations notamment à travers tout simplement aussi les guidances que vous pouvez avoir des guidances privées via mon site internet. Je vous remercie vraiment parce que voilà vous avez été nombreux pendant cet été et il y a eu vraiment des très très belles rencontres, des très beaux messages, des très belles avancées. Donc je vous remercie et je vous félicite aussi pour votre parcours de vie. Vraiment bravo et merci d'être là. Merci pour votre présence qui m'encourage à continuer cette chaîne YouTube. Alors quelle est l'énergie principale qu'on a à connaître pendant cette nouvelle lune en vierge ? Là j'utilise les arcades majeurs du tarot de Marseille. Wow 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 ! Alors ça si c'est pas beau, le monde rien que ça. Très bien. Eh bien écoutez ça me va et c'est assez logique. On va vers un accomplissement, on va vers un passage aussi. Le monde sait aussi on passe à travers une porte, une porte d'évolution, une porte de compréhension et surtout mais vraiment surtout on se remet au centre du jeu. C'est une carte qui est retombée pendant pas mal de guidances au fait. C'est vraiment une énergie générale. Chacun pour ses raisons particulières et son parcours de vie. On n'a pas du tout le même parcours. Ça peut concerner autant la vie en général que le professionnel, le privé. Mais il y a quelque chose de l'ordre de je me remets au centre du jeu, je rééquilibre les plateaux de la balance et je passe aussi des épreuves initiatiques. Il y a quelque chose de l'ordre de l'initiatique. On est dans un sas initiatique et qui a commencé. Alors certains, ça va se passer probablement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais je pense que certains d'entre nous sont déjà entrés dans ce sas qui fait qu'ils passent un portique et donc qu'ils vont en conscience et ils le savent, vous le savez, passer à autre chose. Il y a quelque chose qui les attend. On ne sait pas forcément quoi mais il y a quelque chose qui a été entamé, quelque chose qui a été débuté. Et puis il y a certaines personnes qui voient arriver ce passage et qui savent. Il y a même une date, une heure. Est-ce que c'est une rencontre professionnelle ? Est-ce que c'est une rencontre avec un thérapeute ? Vraiment des sensations qu'il y aura un avant et un après. En fait, c'est assez particulier. Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir cette info-là mais pour moi, là maintenant, elle est très claire. Et si vous ne voyez pas ce moment clé ou ces moments clés, eh bien vous avez la possibilité, les énergies vous aident à vous remettre au centre du jeu. Si vous êtes quelqu'un qui avait toujours pensé aux autres, vous allez avoir plus de facilité à maintenant vous dire, ok, comment je fais pour penser à moi ? Comment je m'y prends ? Je n'ai jamais eu l'habitude. Il y a quelque chose de l'ordre de les... Oui, ça bouge sur l'échiquier et vous comprenez plus comment vous y prendre. On va aller avec Dixit. Voilà, elle ne m'a pas laissé le temps de venir. Magnifique. Dixit, donc à la base, qui n'est pas du tout un oracle mais un jeu de société. Et pour ceux qui me suivent, le savent maintenant depuis quelques temps, j'ai complètement flashé sur ces cartes qui sont en fait un oracle selon moi. Et donc, cette carte vient vraiment compléter ça. C'est on se met au centre du jeu. On arrive au fait à s'organiser différemment. Et ça, c'est le côté vierge, à mettre en place des choses dans la matière. Oui, il y a un côté organisation, côté planning, côté... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire différemment qu'avant ? Vous êtes encouragé à mettre, à avoir des actions différentes qu'avant, mais même jusque dans le quotidien en fait. Ce n'est pas que des grandes décisions de vie. C'est aussi dans le day-to-day, dans le quotidien. Qu'est-ce que je mets en place pour me remettre au centre du jeu sur base des expériences que j'ai vécues avant ? Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est la rentrée, rentrée des classes si vous avez des enfants, mais le côté aussi rentrée au travail parce que les vacances sont finies. Et même si vous ne travaillez pas, il y a quand même cette ambiance particulière de septembre, comme un moment où on peut aussi avoir, un peu comme le 1er janvier, on peut avoir des bonnes intentions pour dire comment je fais les choses différemment sur base de ce que j'ai appris, ce qui a percolé pendant l'été aussi, et animé par mes rêves. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « je peaufine mes rêves ». Mon rêve est de plus en plus clair. Je sais ce que je veux, à l'image de ce bonhomme qui veut une colombe. Alors bon, voilà, vous trouvez le symbole que vous voulez, mais c'est comme si maintenant, non seulement il a toujours rêvé, il a toujours eu envie de faire ses rêves, mais ce n'était pas des rêves très clairs. Maintenant, non seulement ils sont de plus en plus clairs, il sait exactement ce qu'il veut, mais donc en plus, il peut passer à l'action parce qu'il peut tailler ses rêves, mettre les choses en place. Donc par exemple, vous avez toujours rêvé de déménager, mais vous ne savez absolument pas ce qui vous convient, mais c'est comme si maintenant vous voyiez clair sur les besoins de votre maison, de votre appartement, de votre logement. Vous voyez les besoins sur votre côté professionnel, qu'est-ce qui est plus juste pour vous. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre du concret qui se met en place et qui permet vraiment dans cette lunaison de planifier, programmer. Alors, au niveau développement personnel, ici on est plus dans l'intériorité, vraiment, qu'est-ce qui se passe durant cette nouvelle lune en vierge. Tout a volé, tu avais quelque chose à exprimer. Oh, le valet de coupe, très bien. Donc on est au début, un valet de coupe, c'est un peu l'énergie de l'adolescent. On est avec cette énergie qui est magnifique aussi parce que c'est une énergie qui ne se remet pas en doute, qui a envie d'y aller, qui a de la fougue et on vient avec de la coupe. Donc on vient avec, dans l'action, ce que l'on va poser dans l'action va être alimenté uniquement, principalement, par nos émotions, par notre intuition. On suit notre cœur et on a cette énergie de l'adolescent qui y va, qui n'est pas trop dans le mental, qui, alors du coup, est peut-être un peu maladroit, ok, donc faisons attention à ça, qu'il ne faut pas non plus être, comment dire, naïf, j'ai envie de dire, dans les démarches. Je n'exclus pas que certains d'entre vous vont aller déclarer leur flamme à l'être aimé, vont peut-être déclarer aussi leur flamme professionnelle, dire, voilà, c'est avec toi que j'ai envie de travailler. Il y a quelque chose de l'ordre de la proposition. Donc soit vous allez vous retrouver avec des propositions de cœur qui viennent de l'extérieur et qui concernent aussi le professionnel que le privé. Mais vous aussi, vous êtes vraiment susceptible d'aller vers des déclarations, des propositions, de partenariats, de choses qui vous animent, oui, des coups de cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans l'air. Donc ça, c'est très, très chouette. Évidemment, c'est des émotions qui sont plutôt positives. Alors au niveau professionnel et financier, quelles sont les énergies que c'est qu'on voit l'une. Ah, le hiérophante. Oh, elle est tellement belle. Elle est belle, hein ? Alors, je vais juste vérifier à 100% parce que pour moi, on est sur le pape. Mais, oui, l'erreur est humaine. Non, non, on est bien sur le pape. Alors au niveau professionnel, on est, et au niveau financier, on est sur le pape. C'est-à-dire que l'on est dans une période... OK. Il y a deux choses. C'est une période qui pourrait vraiment voir sceller des contrats, des conventions, des accords financiers, des accords de partenariat, des accords de... Peut-être que vous avez été proposé quelque chose et quelque chose rentre très vite dans la matière. Donc il y a de l'engagement aussi. Se faire engager, avoir le boulot dont on rêvait, faire un investissement immobilier, ça peut être ça aussi, un investissement financier. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du mentor. Vous pouvez rencontrer dans cette période-ci ou revoir quelqu'un qui est considéré comme un mentor dans le domaine professionnel et financier. Une personne qui va vous conseiller, qui va vous aider, vous aiguiller, vous épauler. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un vraiment où vous avez votre pleine confiance et cette personne a aussi pleinement confiance dans vos capacités, vous donne confiance, vous booste, vous croit en vous. Il y a quelque chose de très... Très nourrissant là-dedans. C'est magnifique. Et vous êtes... Alors, le mentor peut avoir n'importe quel âge. On peut être le mentor à n'importe quel âge. Donc vous êtes peut-être aussi le mentor. Vous êtes peut-être aussi cette personne qui va booster, aider les autres. Que vous aurez choisi. C'est pas... Un mentor ne s'occupe pas de 15 000 personnes. On est bien d'accord. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, c'est dans le lien qui peut être dans le couple, la personne désirée. Mais ça peut être aussi par rapport à vos enfants, vos amis, votre famille, de manière générale. Qu'est-ce qu'il se passe à ce... Oh là 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 là. D'accord. Incroyable. Arcane majeure en nouveau. Deux arcades majeures ici. Le fou. Attendez, parce qu'il y a deux autres cartes que je ne peux pas faire comme si je ne les avais pas vues. On a le neuf de bâton. Le fou. Vous avez toutes les cartes là ? Ouais. Et le cavalier de coupe. Donc il y a un cran en dessous de mon valet. Ouais. Donc ici, je pense qu'il y a des notions dans le sentimental de nouveau départ. On ressent vraiment l'envie d'aller vers quelque chose d'autre, de nouveau. Et on ne sait pas trop où on veut aller forcément. Ou comment on va s'y prendre si on sait ce qu'on veut. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Mais on est poussé par cette énergie qui correspond bien finalement à une énergie de septembre. De j'y vais quoi. En fait, maintenant, c'est bon. J'ai envie de changer l'énergie autour de ces relations. De la relation à laquelle vous pensez. Ou des relations de manière générale. J'ai envie d'aller vers ce type de relation. Parce que j'en ai marre aussi d'être en résistance. Il y a un côté, j'ai été trop sur mes gardes. En résistance. J'ai été trop dans mon armure. Je n'ai pas... Je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus envie d'être dans cet état de neuf de bâton qui m'épuise dans le fond. Qui était dans le combat. En fait, il y a une forme de fuite. De tout ce qui nous draine. De tout ce qui est conflictuel. De tout ce qui est relations compliquées. On a envie de légèreté. On a envie d'être dans le cavalier de couple. Le cavalier de couple, c'est les émotions. C'est les déclarations. C'est peut-être un peu le côté frivole aussi. Le côté tout feu, tout flamme. Je ne pose pas trop de questions. Le côté passionnel. On a envie d'aller déclarer sa flamme. On a envie de vivre des choses différentes. On a envie de s'éloigner de la lourdeur. De la toxicité. Et on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Mais on sent qu'il y a cette énergie-là. Bon. Magnifique. Ça promet. N'hésitez pas à commenter ça. Si vous le savez sur YouTube. Je suis ravie de lire vos messages. Et puis, sachez-le. En likant, en partageant, en vous abonnant. Et en commentant. Vous permettez à la chaîne de vivre. Puisqu'à ce moment-là, elle est mieux référencée sur YouTube. Et donc, c'est une manière de me remercier. Allez. Je vais tirer l'extension maintenant. Et je vais vous montrer les cartes qui sortent. Les premières cartes qui sortent pour l'extension. Et ces cartes, au fait. Je vais évidemment les détailler dans l'extension sur mon site internet. Mais je vais aussi tirer pendant l'extension d'autres oracles. Pour approfondir la lecture. Le mât, comme énergie générale. Regardez qui est là. C'est le même. Donc, il y a vraiment une énergie de début. Sans trop savoir forcément où on va. Mais on y va. Parce qu'en fait, oui, c'est très logique. On arrive à une fin de chapitre. On passe un portail. Et on va vers le mât. Je ne serais pas étonnée qu'on soit déjà avec une petite vision du mois de septembre. Sur la prochaine pleine lune. Puisque la nouvelle lune, souvent, est un moment plus de rétro. J'allais dire rétro. Je ne sais pas quoi. En tout cas, de réflexion. De planification. Ça va très bien avec la Vierge. Pour, justement, les premiers pas. Quand la lune est de nouveau croissante. On se met en marche avec l'énergie du mât. Voilà. Je vous ai déjà dit énormément. Mais on ira chercher d'autres choses tout à l'heure. Alors, pour compléter le valet de couple en développement personnel. Il y a trois cartes qui sont tombées. Développement personnel. Pour les gens qui sont déjà en couple. Qui sont déjà en relation. Il n'est pas impossible qu'on passe à quelque chose de nouveau. Que la relation prenne une tournure encore plus passionnelle à ce moment-là. Alors, quand les énergies veulent parler. Elles veulent parler. Page de couple. C'est la même carte. Donc, il y a vraiment une envie d'élan du cœur. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'extension qui complète ça ? Mais attendez. Là, 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 là. Le monde. Ah bah, dis donc. Allez. Qu'est-ce que je peux avoir en plus pour le développement personnel ? C'est incroyable. La tempérance. Ok. Je vais en prendre une autre. Parce que la tempérance, pour moi, seule ne me suffit pas. Pour compléter. Voilà. Merci. Ok. Très bien. La reine de bâton. Très bien. Ça, c'est clair. Alors, pour le professionnel et le financier. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en vierge ? Ok. Très, très chouette. Très, très chouette. Chevalier d'épée. Chariot. Cinq de coupe. Très bien. Alors, émotionnellement. Alors, émotionnellement. Oups. Elle est tombée. Je l'ai remise à l'envers. Le neuf. Pardon. Le dix de denier. Magnifique. Trois de coupe. Magnifique. Tu ne m'as pas laissé le choix. Elle s'est retournée tout de suite. Et, waouh. Waouh, waouh, waouh. Dix de denier. Dix de coupe. Alors, on est complètement avec le monde. Ici, le monde ici. Le mât. On est dans une fin de cycle. On est dans quelque chose vraiment de fin de cycle. Mais, surtout, vous allez toucher de près des choses qui vous plaisent. Au minimum de près. J'espère pour la plupart d'entre nous que ce sera de très près. Mais, il y a vraiment quelque chose. Waouh. Incroyable. Je me réjouis. Donc, la suite. Je regarderai aussi avec ici le petit le normand, le jardin des secrets. On ira aussi probablement sur, certainement sur d'autres oracles. Mais, je me laisserai inspirer sur mon site internet. Je vous souhaite une magnifique journée. Une magnifique nouvelle lune en vierge. Je vous embrasse très fort. Et, encore, merci pour vos likes, vos commentaires et le soutien à la chaîne. A tout bientôt.